De saint Augustin, serment 46, le pasteur unique, Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 16. Toute notre espérance repose dans le Christ. Il est lui-même notre véritable et salutaire gloire, et ce n'est pas aujourd'hui que votre charité l'a entendu dire pour la première fois. « Vous faites en effet partie du troupeau de celui qui veille sur Israël et le conduit. » Mais comme il est des pasteurs qui cherchent à se glorifier de ce titre sans vouloir accomplir les devoirs qu'il impose, revenons sur ce que nous venons d'entendre dire, méditons ce que Dieu leur dit par la bouche du prophète. « Écoutez avec attention, écoutons nous-mêmes avec tremblement. » Et la parole du Seigneur s'adressa à moi en disant, « Fils de l'homme, prophétise sur les pasteurs d'Israël. » « Telle est la lecture que nous avons entendue tout à l'heure, et nous avons résolu d'en entretenir quelque temps votre sainteté. » « Ils se paissent eux-mêmes, mais ils doivent paître leurs ouailles. » « Telle est la première cause des reproches faits à ces pasteurs. » « Ils se paissent eux-mêmes au lieu de paître leurs troupeaux. » « Et quels sont ceux qui se paissent eux-mêmes ? » « Ceux dont l'apôtre dit, tous recherchent leurs intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. » Philippiens 2, 21 Nous, en effet, que vous soyez dans cette dignité dont il nous faudra rendre un compte si formidable, et où le Seigneur nous a élevés par bonté et non à cause de nos mérites, nous avons deux titres. Celui de chrétien et celui de supérieur. Celui de chrétien a en vue notre avantage, celui de supérieur n'a en vue que le vôtre. Or, il est beaucoup de chrétiens qui arrivent à Dieu par un chemin d'autant plus facile sans doute, et d'un pas d'autant plus alerte, qu'ils sont chargés d'un moindre fardeau. Mais nous, indépendamment du titre de chrétien qui nous oblige à rendre compte à Dieu de notre vie, nous sommes aussi supérieurs et astreints par conséquent à répondre devant Dieu de notre administration. Si je vous expose cet embarras, c'est pour exciter votre compassion. Et vous engagez à prier pour nous. Viendra en effet le jour où tout sera mis en jugement. Ecclésiastique 12, 7 Et si pour le monde en général le jour est encore éloigné, chacun de nous est proche du terme de sa vie. Dieu néanmoins a voulu nous laisser ignorer, et la fin du siècle est la fin de la vie de chacun. Veux-tu ne pas redouter ce jour inconnu ? Fais-en quelque sorte qu'à son arrivée il te trouve préparé. Les supérieurs, étant donc chargés de pourvoir aux intérêts de le subordonné, ne doivent pas chercher dans leur dignité leurs propres avantages, mais les avantages des inférieurs dont ils sont les ministres. Et quiconque parmi eux met sa joie à être supérieur, cherche son honneur personnel, et n'a pour but que son utilité particulière. Celui-là se paie lui-même au lieu de paître ses ouailles. C'est à cette sorte de supérieur que s'adresse le prophète. Vous, mes frères, écoutez-le comme étant les ouailles de Dieu, et voyez quelle sûre garantie vous a donné le Seigneur. Quels que soient ceux qui vous commandent, en d'autres termes, quels que nous soyons, le pasteur d'Israël vous met en complète assurance. Il n'abandonne point ses brebis, et les mauvais pasteurs subiront les châtiments qu'ils méritent, et le troupeau recevra la récompense promise. Examinons maintenant ce que dit au pasteur, qui se paie ce même et non leur brebis, cette parole divine qui ne flatte personne. Je vous vois, vous mangez le lait, et vous vous couvrez de laine, et vous tuez ce qui est gras sans paître mes brebis. Vous ne fortifiez pas les faibles, vous ne guérissez pas les malades, vous ne pensez pas les blessés, vous n'avez pas rappelé celles qui étaient égarées, ni cherchées celles qui étaient perdues. Mais vous avez fait périr celles qui étaient saines, et mon troupeau s'est dispersé, parce qu'il est sans pasteur. Ici donc, on montre aux pasteurs qui se paient ce même, au lieu de paître leurs brebis, ce qu'ils convoitent et ce qu'ils négligent. Que convoitent-ils ? Vous mangez le lait, et vous vous couvrez de la laine. Mais pourquoi l'apôtre dit-il, qui plante une vigne sans en recueillir du fruit, qui pète un troupeau sans profiter de son lait ? 1 Corinthiens 9, 7 Le lait du troupeau est ainsi tout ce que donne le peuple de Dieu à ses chefs pour soutenir leur vie temporelle. C'est de cela en effet que parlait l'apôtre quand il a écrit ce que je viens de rapporter. Ce même apôtre, il est vrai, a préféré vivre du travail de ses mains sans demander même du lait à son troupeau. Confère 2 Thessaloniciens 3, 8 Il enseigne toutefois qu'il en avait le pouvoir et que, d'après l'institution du Seigneur, ceux qui annoncent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Il ajoute que les autres apôtres profitaient de ce pouvoir vraiment légitime et non usurpé. Pour lui, il faisait davantage et ne recevait même pas ce qui lui était dû. Confère 1 Corinthiens 9, versets 4 à 15 Accordant ainsi ce à quoi il n'était pas obligé. Si les autres exigeaient davantage, ils y avaient droit. Paul seulement était plus généreux. Peut-être était-il désigné par ce Samaritain qui disait à l'hôtelier en lui confiant un malade « Si tu dépenses davantage, je te le rendrai à mon retour. » Luc 10, verset 35 Que dire encore de ces hommes qui n'ont aucun besoin du lait de leurs ouailles ? Ils sont plus miséricordieux ou plutôt ils pratiquent plus largement le devoir de la miséricorde car ils le peuvent et ils font ce qu'ils peuvent. Qu'on les loue donc sans condamner les autres. Ce même apôtre qui ne cherchait pas à recevoir voulait cependant que ses brebis fussent généreuses et non stériles pour donner du lait. Aussi, lorsqu'à une époque de sa vie où il était prisonnier après avoir prêché la vérité, il souffrait d'un extrême besoin, ses frères lui envoyèrent de quoi subvenir à son indigence et à sa détresse. Or, il leur répondit, et les remercia en ces termes, « Vous avez bien fait de prendre part à mes tribulations. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai, je sais vivre dans l'abondance et souffrir la disette, je puis tout en celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de m'adresser des secours. Et pour montrer ce qui lui plaisait dans leur libéralité, pour n'être pas confondu avec ceux qui se pèsent eux-mêmes et non leurs troupeaux, il se réjouit moins d'être soulagé dans sa misère qu'il ne se félicite de la munificence d'autrui. Que voulait-il donc ? Je ne cherche pas vos dons, dit-il, mais je désire le fruit que vous en recueillerez. » Édipiens chapitre 4, verset 11 à 17 « Je ne veux pas, je ne cherche pas à m'enrichir, mais je veux que vous ne restiez pas stériles. » Ceux donc qui ne sauraient imiter l'apôtre Paul en vivant comme lui du travail de leurs mains peuvent accepter du lait de leurs brebis pour survenir à leurs besoins, mais qu'ils n'abandonnent pas ces brebis à leur faiblesse, qu'ils ne recherchent pas non plus ce soulagement comme leur propre avantage, car ils paraîtraient poussés par l'indigence à prêcher l'Évangile. Il faut au contraire que ce soit pour éclairer les hommes qu'ils fassent luire à leurs yeux le flambeau de la parole de vérité. Ils sont en effet comme des flambeaux, d'après ces paroles de l'Écriture, « Saignez vos reins et tenez vos lampes allumées » Luc 12, 35 Et ces autres, « On allume point une lampe pour la mettre sur le boisseau mais sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » « Ainsi donc luise votre lumière devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, versets 15 et 16 « Et maintenant, si tu avais une lampe allumée dans ta demeure, n'y mettrais-tu pas de l'huile pour l'empêcher de s'éteindre ? Et si après cela ta lampe ne luisait pas, c'est qu'elle méritait non d'être placée sur le chandelier mais d'être brisée à l'instant même. » Ainsi donc, la charité commande de recevoir ce qui soutient la vie et la charité de le donner. Non que l'Évangile soit une chose vénale ni qu'on envoie le prix dans ce qu'acceptent pour vivre ceux qui l'annoncent. Car le vendre à ce prix serait donner pour rien un bien singulièrement important. Aussi doivent-ils recevoir du peuple la subsistance nécessaire et du Seigneur la récompense de leur ministère. Le peuple en effet est incapable de récompenser ceux qui le servent avec la charité que prescrit l'Évangile. Que ceux-ci donc n'attendent de récompense que de celui qui peut seul assurer à cela le salut. Comment alors les mauvais pasteurs sont-ils accusés ? Que leur reproche-t-on ? De négliger le soin de leurs brébis quand ils en mangeaient le lait et qu'ils se couvraient de leur laine cherchant ainsi leurs intérêts seulement et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2, 21 Après avoir expliqué ce que l'on entend par manger le lait examinons ce que c'est que de se couvrir de laine. Donner le lait c'est donner des aliments et donner la laine c'est rendre honneur. Ce sont les deux choses que demandent au peuple ceux qui se pèsent eux-mêmes et non leurs brebis. Ils veulent la facilité de fournir à leurs besoins et les faveurs de la renommée et de la gloire. Le vêtement en effet parce qu'il est destiné à couvrir la nudité désigne assez bien l'honneur. Chaque homme est infirme et votre supérieur est-il autre chose que ce que vous êtes ? Il est chargé de chair il est mortel il mange il dort il se lève il est né et il mourra comme nous comme vous. Si donc tu le regardes en lui-même il est homme mais en l'honorant comme un ange tu couvres en quelque sorte sa faiblesse. Saint Paul encore avait reçu du fidèle peuple de Dieu cette espèce de vêtement puisqu'il disait vous m'avez reçu comme un ange de Dieu et je vous rends témoignage que si la chose eût été possible vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Après néanmoins avoir été accueilli avec de si grands honneurs épargna-t-il ces chrétiens quand ils s'égarèrent dans la crainte qu'en les reprenant ils n'ont reçu moins de gloire et de louanges ? Cette conduite l'aurait mise au nombre de ceux qui se paissent au lieu de paître leur troupeau et il se serait dit que m'importe que chacun fasse ce qu'il veut j'ai de quoi vivre et l'on me respecte j'ai suffisamment de lait et de laine que chacun s'en aille où il pourra. Quoi ? N'as-tu rien à perdre si chacun va où il pourra ? Mais lors même que tu ne serais pas pasteur quand tu serais confondu avec le peuple n'est-il pas vrai que si un membre est souffrant tous les membres souffrent avec lui ? 1 Corinthiens 12, 26 Aussi en rappelant aux Galates ce qu'ils étaient par rapport à lui et pour ne paraître point oublier les honneurs qu'il lui avait rendus l'apôtre atteste qu'ils l'ont reçu comme un ange de Dieu et que si la chose avait été possible ils auraient voulu s'arracher les yeux pour les lui donner. Omait-il pour cela d'aborder la brebis languissante la brebis déjà gangrenée et de tailler au vif de rejeter la gangrène Suis-je donc devenu votre ennemi s'écrit-il en vous disant la vérité ? Galates 4, 14 à 16 Lui aussi comme nous l'avons rapporté précédemment a mangé du lait des brebis et s'est couvert de leur laine mais il n'a pas laissé de s'occuper d'elles car il cherchait les intérêts de Jésus-Christ et non les siens propres. Ah, gardons-nous de vous dire vivez comme vous l'entendez soyez sans inquiétude Dieu ne perdra personne conservez seulement la foi chrétienne non il ne perdra pas ce qu'il a racheté ce pour qui il a versé son sang si vous voulez vous livrer même au plaisir des spectacles allez quel mal y a-t-il allez célébrer ces fêtes que l'on fait par toutes les villes dans de joyaux festins dans ces banquets publics où l'on croit puiser l'allégresse tandis que réellement on s'y perd la miséricorde divine est grande elle pardonne tout couronnez-vous de roses avant qu'elles se flétrissent sagesse 2 faites même des festins dans la maison de votre Dieu quand il vous plaira gorgez-vous avec vos amis de viande et de vin ces aliments vous sont donnés pour en jouir car Dieu ne les a pas octroiés aux impies et aux païens sans vous les accorder à vous-même si nous parlions de la sorte peut-être attirerions-nous de plus grandes foules et s'il était des esprits pour comprendre que ce langage s'écarte de la vraie sagesse ces esprits blessés seraient en petit nombre et nous nous concilierons les faveurs de la multitude mais en agissant ainsi en prêchant notre parole et non la parole de Dieu ni la parole du Christ nous serions des pasteurs qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître leurs brebis après avoir dit ce que convoit ces pasteurs le prophète parle de ce qu'il néglige les défauts des brebis ne sont hélas que trop connus il n'y en a qu'un fort petit nombre de scènes et de grâces c'est-à-dire qui soient constantes à se nourrir de la vérité à faire un bon usage des pâturages célestes où les appellent la grâce de Dieu et pourtant ce petit nombre même n'est pas épargné par ces mauvais pasteurs c'est peu pour eux de ne prendre aucun souci de celles qui sont languissantes ou infirmes égarées ou perdues ils tuent autant qu'il est en eux celles-mêmes qui sont grâces et valides elles vivaient par la miséricorde de Dieu et ces misérables leur donnent la mort et tout leur pouvoir comment diras-tu leur donne-t-il la mort en vivant mal en leur montrant le mauvais exemple est-ce en vain qu'il a été dit à ce serviteur de Dieu qui se distinguait parmi les membres du pasteur suprême rends-toi pour rends-toi pour tous un modèle de bonnes œuvres titre 2.7 et encore sois l'exemple des fidèles intimité 4.2 la brebis même vigoureuse considère souvent la vie coupable de son pasteur et en détournant les regards des règles divines pour les arrêter sur l'humanité elle commence à dire en elle-même si mon pasteur vit de la sorte est-ce à moi de ne pas faire ce qu'il fait ainsi périt la brebis saine or si le mauvais pasteur lui donne ainsi la mort si ses exemples coupables tuent ainsi celles qu'il n'avait pas fortifiées et qu'ils avaient trouvées robustes et vigoureuses que deviendront les autres entre ses mains je le dis et je le répète à votre charité oui quand même les brebis puiseraient la vie ou la vigueur dans la parole de Dieu quand même elles seraient fidèles à cette recommandation de leur Seigneur faites ce qu'ils disent gardez-vous de faire ce qu'ils font Matthieu 23,3 quiconque se conduit mal en public donne autant qu'il peut la mort à celui qui le considère qu'on ne se flatte pas d'ailleurs si celui-ci échappe à la mort il conserve la vie mais celui-là n'en est pas moins homicide lorsqu'un homme impur arrête sur une femme des regards de convoitise cette femme demeure chaste mais lui n'est-il pas adultère car le Seigneur a enseigné cette maxime aussi claire qu'indubitable arrêté sur une femme des regards de convoitise c'est être déjà adultère dans le cœur Matthieu 5,28 on ne la souille point mais on se souille soi-même ainsi en est-il de quiconque donne mauvais exemple à ses subordonnés autant qu'il le peut il met à mort à ceux même d'entre eux qui sont forts en imitant un supérieur coupable on meurt on vit en ne l'imitant pas mais il tue autant qu'il dépend de lui dans l'un et dans l'autre cas vous tuez ce qui est gras dit le texte sacré et vous ne paie ces points mes brebis écoutez encore ce que négligent ces pasteurs vous ne fortifiez point les faibles vous ne guérissiez pas les malades vous ne pensiez pas les blessés vous n'avez point rappelé celles qui étaient égarées ni cherchées celles qui étaient perdues et vous avez tué celles qui étaient fortes une brebis est faible quand elle ne s'attend pas à éprouver des tentations et le pasteur négligent ne lui dit point alors en te donnant mon fils au service de Dieu demeure dans la justice et dans la crainte et prépare ton âme à l'épreuve ecclésiastique 2 1 ce langage fortifie la faiblesse il affermit les infirmes et les empêche d'attendre les prospérités du monde comme récompense de leur foi si en effet on leur apprenait à compter sur ses prospérités ils y trouveraient leur perte car au choc de l'adversité ils seraient blessés peut-être même à mort bâtir ainsi n'est donc pas construire sur la pierre mais sur le sable or Jésus-Christ était la pierre dit l'apôtre 1 Corinthien 10 4 un chrétien soit donc un chrétien doit donc partager les souffrances de Jésus et ne pas rechercher les délices et le moyen de fortifier le faible et de lui dire attends-toi aux tentations de cette vie mais le Seigneur sera te délivrer de toutes pourvu que ton cœur ne se détache point de lui c'est afin de fortifier ce cœur qu'il est venu souffrir et mourir qu'il est venu pour être couvert de crachats et couronés d'épines pour recevoir des outrages et être cloué à la croix ainsi donc c'est pour toi qu'il a tout enduré et ce n'est pas pour lui mais pour toi que tu souffres que penser maintenant de ceux qui dans la crainte de déplaire à leurs auditeurs non seulement ne les disposent pas aux épreuves qui les attendent mais encore leur promettent pour ce monde une prospérité que Dieu ne promet pas comment Dieu prédit que jusqu'à la fin des siècles les calamités succéderont aux calamités et tu en veux exenter le chrétien comme chrétien cependant il souffrira davantage en cette vie l'apôtre l'enseigne tous ceux dit-il qui veulent vivre pieusement dans le Christ souffriront la persécution ainsi donc ô pasteur dévoué à tes intérêts et non à ceux de Jésus tu laisses dire à cet apôtre tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ souffriront persécution et toi tu dis veux-tu vivre pieusement dans le Christ tu auras de tous les biens en abondance si tu n'as pas encore d'enfants tu en auras et tu les élèveras tous sans en perdre aucun est-ce ainsi que tu construis attention à ce que tu fais à la place où tu bâtis tu bâtis sur le sable la pluie va tomber le fleuve s'enflera le vent soufflera tout se précipitera sur cette construction elle s'écroulera et grande sera sa ruine ôte ta bâtisse de dessus le sable et place-la sur la pierre Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27 Unis au Christ celui dont tu veux faire un chrétien Considère les souffrances du Christ Considère cet innocent qui paie ce qu'il ne doit pas Psaume 68 verset 5 Considère ce texte sacré Le Seigneur frappe de verge tout fils qu'il reçoit Hébreu 12 6 Ainsi prépare-toi à être frappé ou ne demande pas à être reçu Il frappe de verge est-il dit tout fils qu'il reçoit Crois-tu devoir être accepté ? Si tu ne souffres pas la verge tu ne compteras pas au nombre des fils Est-il bien vrai diras-tu qu'il frappe ainsi tous ses fils ? Il les frappe si bien tous qu'il a frappé jusqu'à son fils unique sans doute sans doute ce fils unique engendré de la substance du Père égale à son Père dans la nature divine ce verbe par qui tout a été fait ne méritait pas d'être frappé de verge mais il s'est incarné pour n'être pas exempt de cette épreuve Et celui qui n'épargne pas son fils unique innocent épargnera-t-il son fils adoptif coupable ? Nous avons été appelés dit l'apôtre à devenir des enfants adoptifs Nous avons reçu ce titre Confère Galate 4, 5 Afin que co-héritier du fils unique nous fussions aussi son héritage Demande-moi et je te donnerai les peuples pour domaine Psaume 2 verset 8 Or il nous a par son exemple appris à souffrir Pour empêcher la faiblesse de succomber dans ses futures épreuves on ne doit ni la tromper par de fausses espérances ni la battre par la crainte Dis-lui prépare ton âme à la tentation Peut-être alors commence-t-elle à pâlir à trembler à refuser d'avancer Voici autre chose Dieu est fidèle il ne permettra pas que vous soyez tenté au-dessus de vos forces 1 Corinthien 10 13 Donner cette assurance en annonçant les futures épreuves c'est affermir la faiblesse et quand la crainte est extrême quand l'avenir épouvante promettre la miséricorde de Dieu donner la certitude non pas qu'on sera exempt de souffrance mais que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-dessus de ses forces c'est aussi penser les blesser il est des hommes qui à l'annonce des futures afflictions s'arment d'un courage nouveau ils en ont soif en quelque sorte c'est peu pour leur ardeur des souffrances ordinaires destinées à purifier les fidèles ils ambitionnent aussi la gloire des martyrs mais il en est d'autres qui à la nouvelle des contradictions particulières et indispensables que doit endurer tout chrétien et qui sont réservés exclusivement aux chrétiens se laissent accabler et chancellent apporte apporte ici des consolations bande cette âme qui se disloque dit lui ne crains rien tu ne seras pas délaissé dans tes angoisses par celui à qui tu as voué ta foi Dieu est fidèle il ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces ce n'est pas moi c'est l'apôtre qui le dit il dit encore voulez-vous éprouver celui qui parle en moi de Corinthiens 13.3 ce langage est donc celui du Christ c'est celui du pasteur d'Israël à ce pasteur il a été dit vous les abreuverez de larmes dans une mesure déterminée dans une mesure déterminée ces mots du prophète n'ont-ils pas le même sens que ceux-ci de l'apôtre il ne permet pas que vous soyez tenté au-dessus de vos forces prends garde seulement de l'abandonner soit qu'il te reprenne ou t'encourage soit qu'il t'effraie ou te console soit qu'il te frappe ou te guérisse vous n'avez pas affermi les infirmes ceci s'adresse aux pasteurs mauvais aux faux pasteurs aux pasteurs qui cherchent leurs intérêts au lieu des intérêts de Jésus Christ qui se plaisent à recevoir le lait et la laine et ne travaillent pas à guérir les malades infirme vient de non ferme et quoi qu'on appelle infirme les malades voici je crois la différence qui distingue les uns des autres je l'établirai comme je pourrai dans ce moment mes frères peut-être me serait-il possible en y réfléchissant davantage et serait-il possible à un homme plus instruit ou plus capable que moi de signaler plus exactement cette différence en attendant et pour ne pas vous priver de l'explication que je vous dois de l'écriture voici mon sentiment l'infirme doit craindre d'être attaqué et renversé par la tentation le malade est déjà travaillé par quelques passions et empêché par elle d'entrer dans la voie de Dieu de se soumettre aux joues du Christ rappelez-vous ces hommes qui ont la volonté de se bien conduire qui en ont la résolution et qui sont moins bien disposés à souffrir que préparés à faire le bien le caractère de la fermeté chrétienne cependant et d'endurer le mal comme de faire le bien de là il suit que par être ardent aux bonnes oeuvres sans vouloir ou sans pouvoir endurer les souffrances qui surviennent c'est être infirme tandis qu'aimer le monde et être éloigné des bonnes oeuvres par une passion quelconque c'est languir et être malade c'est un épuisement qui semble ôter entièrement la force de faire le bien tel était dans le sens spirituel ce paralytique qu'on voulait porter près du Seigneur et qu'on ne put mettre à ses pieds qu'après avoir ouvert une toiture c'est-à-dire en prenant ce trait au figuré qu'il faut aussi découvrir la toiture pour présenter devant le Seigneur une âme paralysée une âme qui ne peut plus rien sur ses membres étrangère à toute bonne action accablée sous le poids de ses péchés et sous la longueur de ses passions as-tu donc affaire à des membres sans vie attaqués de paralysie intérieure veux-tu les approcher du médecin car il peut arriver que tu ne le vois pas et qu'il soit caché or le médecin ou le remède est le sens véritable et voilà est voilé dans les écritures découvre la toiture en expliquant ce sens caché et descends-y le paralytique à quoi doivent s'attendre ceux qui n'agissent pas ainsi et négligent de le faire vous l'avez déjà entendu vous n'avez point guéri les malades ni pensé les blessés mais nous avons parlé de cela le paralytique était donc consterné à l'idée des tentations or voici le remède voici la ligature qu'il faut à cette âme défaillante ce sont ses paroles de consolation Dieu est fidèle il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces mais il vous fera sortir de la tentation même afin que vous puissiez persévérer et ... ... Merci.